OBD de Trouble Code Description Technique Un circuit de commande de profil d'arbre à cames coincées sur la rangée 1 Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code d'anomalie de diagnostic DTC du groupe motopropulseur générique et s'applique généralement aux véhicules OBDII, les véhicules concernés peuvent inclure, mais sans s'y limiter, Volvo, Chevrolet, Ford, Dodge, Porsche, Ford, Land Rover, Audi, Hyundai, Fiat, etc., bien que générique, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et le groupe motopropulseur configuration, l'arbre à cames est responsable des positions des soupapes, il utilise un arbre avec des lobes intégrés dans la conception à une mesure spécifique, selon le fabricant du moteur et le modèle pour, lorsqu'il est correctement synchronisé mécaniquement, ouvrir et fermer les soupapes avec précision à la quantité, vitesse optimale, le vilebrequin et l'arbre à cames sont reliés mécaniquement en utilisant différents styles, par exemple courroie, chaîne, dans la description du code, il mentionne le esperluette code, profil esperluette code, de l'arbre à cames, ce à quoi il se réfère ici, c'est la forme ou la rondeur du lobe, certains systèmes utilisent ces lobes réglables, je vais l'appeler, pour intégrer précisément une esperluette code, conception de lobe esperluette code, plus efficace à des moments donnés, celles-ci sont avantageuses car, à différents régimes et charges du moteur, le fait d'avoir un profil d'arbre à cames différent peut augmenter l'efficacité volumétrique, entre autres avantages, en fonction des exigences de l'opérateur, il est important de noter que, la plupart du temps, il ne s'agit pas d'un autre lobe physique, les fabricants imitent un esperluette code, nouveau lobe esperluette code, en utilisant différentes stratégies, c'est, à des, composants de culbuteurs commutables, réglables, la lettre esperluette code, un esperluette code, dans la description est extrêmement précieuse dans ce cas, non seulement l'arbre à cames pouvait être de chaque côté, mais il pouvait y avoir deux arbres sur chaque culasse, il est donc important de clarifier avec quel arbre à cames vous travaillez avant de continuer, en ce qui concerne les banques, la banque 1 sera celle avec le cylindre croisillon 1, la plupart du temps, b se réfère à l'arbre à cames d'échappement et a se réfère à l'arbre à cames d'admission, tout dépend du moteur avec lequel vous travaillez, car il existe d'innombrables modèles différents qui modifieront ces procédures de diagnostic en fonction de celui que vous possédez, reportez-vous au manuel d'entretien du fabricant pour les détails, le CM, module de commande du moteur, illumine le CEL, Check Engine Light, avec P003D et les codes associés lorsqu'il détecte un dysfonctionnement dans le circuit de commande de profil d'arbre à cames, P003D est défini en cas de blocage sur le circuit de la banque 1, quelle est la gravité de ce DTC ? La gravité est définie sur moyenne, cela dit, il s'agit d'un guide général, en fonction de vos symptômes et défauts particuliers, la gravité variera considérablement, d'une manière générale cependant, tout problème hydraulique ou quoi que ce soit à voir avec les systèmes de moteur interne, j'ai tendance à recommander de réparer le problème dès que possible, ce n'est pas vraiment une zone du véhicule que vous souhaitez négliger, alors faites-le diagnostiquer et réparez par un professionnel si vous le devez. Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de panne P003D peuvent inclure, faible puissance conduite médiocre économie de carburant réduite réponse de l'accélérateur à normales réduction générale de l'efficacité bande de puissance modifiée, quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code P003D peuvent inclure, manque d'entretien de l'huile, huile incorrecte, huile contaminée, solénoïde d'huile défectueuse vanne coincée, fil cassé court circuit, interne ou mécanique, problème de CM, module de commande du moteur, quelles sont les étapes de dépannage du P003D ? Étape de base N degré 1 La première chose que vous devrez faire ici est de vérifier l'intégrité générale de l'huile que votre moteur utilise actuellement, si le niveau est correct, vérifiez la propreté de l'huile elle-même, s'il est noir ou de couleur foncée, remplacez l'huile et le filtre, de plus, gardez toujours un œil sur votre programme d'huile, ceci est extrêmement important dans ce cas car, lorsque votre huile n'est pas entretenue correctement, l'huile peut lentement se contaminer, il s'agit d'un problème car l'huile qui a accumulé de la saleté ou des débris peut provoquer des dysfonctionnements dans les systèmes hydrauliques du moteur, c'est-à-dire le système de contrôle du profil d'arbre à cames, les bouts sont une autre conséquence du manque d'entretien de l'huile, elles peuvent également provoquer des dysfonctionnements dans différents systèmes de moteur. Cela dit, reportez-vous à votre manuel de service pour les horaires et comparez avec vos enregistrements de service très importants. Remarque, utilisez toujours la viscosité d'huile recommandée par le fabricant, une huile trop épaisse ou trop mince peut causer des problèmes en cours de route, alors assurez-vous avant d'acheter de l'huile. Étape de base N degré 2 Localisez le faisceau, les fils et les connecteurs utilisés dans le circuit de commande du profil d'arbre à cames, vous devrez trouver un schéma de câblage pour faciliter l'identification des fils, les diagrammes se trouvent dans le manuel d'entretien spécifique à votre véhicule, vérifiez tous les fils et faisceaux pour tout signe de dommage ou d'usure, les connexions doivent également être inspectées au niveau du connecteur, il est courant que les connecteurs se détachent en raison des onglets cassés, surtout ces connecteurs, car ils sont soumis à des vibrations constantes du moteur, remarque, c'est une bonne idée d'utiliser un nettoyant pour contacts électriques sur les broches et les connexions pour faire de la connexion et du retrait des connecteurs un jeu d'enfant pendant que vous travaillez dessus et pour l'avenir également.